Ça sera vraiment le petit coup de gueule de la journée, mais t'as vu, sans plus, t'as vu. Donc je veux vraiment que vous le preniez en considération, s'il vous plaît, parce que c'est sérieux. C'est vraiment très sérieux. C'est... En fait, vous pouvez pas vous en rendre compte tant que vous l'aurez pas subi. D'accord ? Au début, même quand vous allez le subir, vous allez réussir à trouver des arguments. Vous allez dire, mais non, mais il rigole quand il dit ça, c'est pour rigoler. Mais au fur et à mesure, tu te dis, putain, mais elle me prenne vraiment pour un dingue, en fait. Tu sais ce que je dis ou pas ? Donc voilà, donc j'ai pris quelques screens. Bien sûr, je vais pas dire les blases, hein. Mais voilà, par exemple, je t'en prends un, là, au hasard. Voilà, je t'en prends un au hasard. À une heure... À quoi ? À 1h25 du matin. Et parmi tant d'autres, hein, et je te jure. Bonsoir, Jawed. Je n'ai jamais osé t'écrire, mais depuis que j'ai appris par un ami que tu avais des problèmes mentaux dans ta tête, sache que ce n'est pas une honte, il faut pas le nier. Commence par en parler à tes proches et tes followers si tu te sens pas bien. C'est le premier pas pour ta guérison. Je suis de tout cœur avec toi, et si tu veux en parler, je suis là. Il n'y a pas honte d'être malade mental. Voilà. Bravo ! Il n'y a pas honte d'être malade mental.